bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je présente la chaîne de comparateur banque qui est un site qui compare analyse et synthétise les offres des différentes banques néo banque et fintech pour que vous fassiez des économies sur aux frais bancaires mais également que vous soyez informé des dernières innovations fintech nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors de réduire vos cotisations en assurance bref au final on vous permet de faire des économies et d'utiliser les meilleurs plans du moment en termes de gestion financière donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale dans le jardin au soleil avec les petits oiseaux pourquoi et bien parce qu'on change un petit peu de sujet tout en restant bien entendu dans l'univers comparateur banque on va parler cookies non pas la recette des bons cookies de grand mère mais des cookies publicitaires si ce type de sujet vous intéresse je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le petit bouton qui est là je vous invite également à liker la vidéo si celle ci vous a plu à la partager et à poser vos questions et laisser un commentaire en dessous de la vidéo d'ailleurs sachez que entre la vidéo et vos questions justement il ya un descriptif dans celui ci aujourd'hui sera très très bref il y aura donc un bref descriptif de cette vidéo et également je mettrai allez je pense trois ou quatre liens des meilleures offres exclusives et limitées en ce moment pour vous permettre de faire des économies n'est pas donc revenons en au fait depuis fin mars les bandeaux publicitaires ont changé vous avez dû le voir sur la majorité des sites il est bien plus simple aujourd'hui d'accepter de refuser ou de paramétrer ses cookies si on le souhaite donc d'ailleurs sachez que la majorité ou une grande partie des internautes ont décidé et bien de refuser en bloc ses cookies donc certes c'est votre choix je le comprends je le comprends notamment d'autant plus avec la façon dont les messages sont passés sont diffusés mais sachez que et bien dans ce qu'on dit tout n'est pas vrai malheureusement dans le cadre de l'affiliation par exemple un cookie c'est quoi donc imaginons vous surfez sur le site comparateur banque vous voyez différentes publicités dans ces cas là un cookie est déposé pour dire que vous avez vu telle ou telle publicité permettra à l'annonceur de savoir d'où vous venez et quand vous viendrez sur son site à lui et bien il sera que vous venez de la part de comparateur banque ainsi la boucle est bouclée et comparateur banque pourra être rémunéré alors que vous avez obtenu de sa part des informations gratuitement ce qui est dit donc certes les cookies c'est pour vous tracer c'est pour en savoir plus sur votre vie privée donc pour beaucoup de personnes c'est pas bien mais sachez que ce sont également ces cookies qui au final permettent à certains sites comme par exemple comparateur banque d'être rémunéré et donc d'être gratuit si on fait un raccourci tout ça ça signifie que refuser les cookies en masse reviendra à faire en sorte que le web devienne un outil payant en effet si la publicité ne permet plus de financer le web et bien dans ces cas là les sites vont devoir se financer en faisant payer les utilisateurs et ce n'est vraiment pas ce qui est souhaité du moins de ma part ce n'est vraiment pas ce que je souhaite faire aujourd'hui et toute notre équipe en passe énormément de temps matin très tôt et le soir on finit tard pourrait bien faire des articles de qualité pour faire des classements pour tester les services pour comparer les offres pour faire des dossiers complets donc bref on passe énormément de temps pour tout ça et derrière ce qui est normal c'est d'avoir une rémunération donc aujourd'hui nous sommes rémunérés principalement sur le modèle de l'affiliation partir du moment où vous de votre côté vous ouvrez un compte nous recevons un dédommagement du moins une rémunération et donc celle ci ne peut avoir lieu si vous n'avez pas accepté les cookies chez nous et chez le partenaire en question initialement c'est bon de cookies ont été mis en place pour éviter l'abus d'utilisation des données personnelles par les gros acteurs du web donc vous voyez des logos dont je parle cependant malheureusement comme très souvent c'est l'effet inverse qui a été obtenu dans la lutte de david contre goliath en effet généralement c'est le plus gros qui gagne et là on est dans le même cas le cookie par exemple permet à monabank de savoir si jamais donc vous sortez de mon site et que vous y revenez en passant par google et bien il saura que initialement il est venu sur son site grâce à comparateur banque cependant si vous refusez le cookie et bien la visite sera attribuée à google et c'est en ce sens là qu'il y a un loupé complet je parle pour ma part bien entendu mais je ne suis loin d'être le seul site concerné il y a énormément de sites web aujourd'hui qui travaillent sur le modèle de l'affiliation et énormément de secteurs énormément d'entreprises qui travaillent sur ce modèle là et sans ça et bien ça veut dire beaucoup de pertes d'emploi beaucoup de pertes d'argent et encore trouver un autre modèle économique et ce qui signifie qu'au final c'est vous qui allez payer alors qu'au final vous ce que vous voulez c'est certes protéger vos données personnelles mais sachez qu'avec nous et avec le modèle de l'affiliation vos données personnelles ne sont en aucun cas menacées je sais que j'ai été très très brève sur le sujet pour vous expliquer tout ça je suppose que vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser je profite de cette vidéo pour vous mettre en dessous donc le lien justement des meilleures offres du moment et il s'agit justement donc par exemple de monabanque avec sa prime de 120 euros sur notre site sachez d'ailleurs qu'on vous explique comment toucher cette prime ce qui n'est vraiment pas facile mais avec nos astuces vous devrez y arriver il y a également floabank avec sa carte de crédit carte gold qui est offerte en ce moment une offre qui est vraiment limitée et donc autant en profiter je vous fais cette vidéo parce que au final ça ça me touche et je pense que les gens sont pas forcément informés de ce que sont vraiment ces fameux cookies qui au final ils ont un nom qui n'est pas trop désagréable mais ils ont été pourtant diabolisés en fait au final ce n'est pas le cas et ça permet à beaucoup de sites beaucoup de sociétés de vivre voilà allez je vous souhaite une très agréable journée je vous dis à très très bientôt au revoir